bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une autre idée de cartes avec ce combo de dice de chez action je vous en ai fait déjà une j'ai une nouvelle idée et je passerai au suivant pour ceci il vous faudra utiliser la grande découpe voilà bon vous prenez la couleur que vous voulez c'est seulement une idée que je vous donne moi je reste un peu dans le vintage je vais utiliser la grande découpe je vais utiliser la seconde découpe ici et utiliser la découpe ovale et la découpe timbre ça vous donne ceci ensuite je vais utiliser la découpe coin vous allez en faire quatre on va utiliser ces petits coins qui sont fournis dedans du tamponnage enfin bref allons-y en ordre les découpe là ensuite vous allez prendre une un rectangle de sept ennemis de sept ennemis sur 18 et un second blanc de sept sur 17 ennemis pour faire un matage derrière moi j'ai pris moins parce que je fais un tout petit matin j'ai enlevé trois millimètres à peu près de chaque côté voilà donc là les découpes nous allons utiliser sans doute parce que je ne sais pas en juillet comme ça du vieux livre et c'est surtout ceci que je voulais vous montrer c'est j'ai trouvé ça dans un hall et manu si j'en ai fait une vidéo c'est dû des patrons de couture très joli très vieilli c'est génial j'aime bien utiliser ça c'est du papier de soin en fait si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser des sachets de thé même si vous n'avez pas le thé voilà j'en ai plein là vous prenez une boîte pas cher premier prix peu importe le parfum on s'en fout vous trempez tous vos sachets de thé dans un saladier eau bouillante vous filmez vous laissez infuser toute la nuit le lendemain vous les sortez vous les faites sécher avec le thé à l'intérieur ensuite vous videz vos sachets de thé moi je ne jette pas le thé qui a dedans je mélange dans du gesso ou dans d'autres pâtes de structure pour donner des effets sur les créations et vous récupérez les sachets de thé vide voilà et ça vous fait vous les arracher ça vous donnera le même effet enfin un peu plus clair parce que le thé est un peu plus clair ça vous donnera à l'effet un peu vintage comme ça moins prononcé que ce patron là mais il ya toujours une alternative et puis ça apporte une touche de fantaisie sur notre carte voilà voilà s'acheter ou patron ensuite vous prenez une petite feuille blanche est ce que j'en ai là voilà j'avais pas préparé une petite feuille blanche soit vous coller en technique de serviettage à vous le coller de la colle du vernis colle mat moi j'utilise que le mat j'aime pas trop quand c'est glossy ou tout simplement une un bâton de colle on va faire les deux tests là vous prenez votre bâton de colle ça ira plus vite pour le tuto vous collez votre beau sachet de thé comme ça peu importe même si c'est plissé ça apporte un effet c'est pas mal non plus voilà vous collez sur votre base blanche là on va prendre un petit bout de patron couture voilà vous le coller comme vous avez l'habitude de coller sinon il ya de la colle chez action créa patch je peux pas raconter de bêtises j'en ai plus je m'avais acheté je teintant et je n'en ai plus qui fonctionne très bien et qui n'est pas trop trop glossy voilà donc bah vous voyez la différence un peu plus foncée ça c'est un peu plus clair mais ça fait un côté vieilli pour celles qui n'ont pas d'encre distress c'est une bonne alternative voilà pour vieillir des papiers ouvrir des photos si vous voulez lui donner le côté ancien parce que ça a une quand même une certaine transparence il ya exemple vous prenez un vieux livre quand vous venez coller dessus ça laisse apparaître encore voyez ça laisse apparaître les les écritures derrière c'est sympa c'est un peu le système du papier de riz papier de soie donc une fois que vous avez bien collé votre morceau de papier blanc je vais y arriver oh là là j'ai du mal aujourd'hui voilà vous mettez votre feuille et de t et ben ou autre feuille de patron et ensuite vous venez tamponner soit un portrait des fleurs ce que vous voulez dessus donc là moi j'ai tamponné sur vous voyez la différence là c'est mon patron de couture et là c'est sur le sachet de riz pardon j'ai utilisé mes petits tamponnage de portraits que j'ai trouvé sur tonton ali je remettrai le lien si j'y pense de ces petits portraits si ça vous intéresse voilà donc j'ai fait les deux pour vous voyez la différence et là j'ai utilisé s'acheter pour y mettre un sentiment regardez la différence quand même là c'est blanc et là s'acheter c'est une planche de tampons qui vient de comment dire de créate je mettrai le lien et j'aime bien ces tampons donc c'est des sentiments français et il ya plein de petits petits mots c'est sympa on peut les caser un peu partout et on peut les mixer entre eux c'est de martial là je pense que pas mal la connaissent j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ces tampons je mettrai tout ça en barre d'infos si des fois vous voulez jeter un petit coup d'oeil ceci dit vous faites votre pont de tamponnage de fleurs de personnages de ce que vous voulez et vous le découpez enfin vous avez tamponné vous découpez avec le val et vous venez découper avec le gros timbre bon là j'ai collé après voilà ça vous fait des coupes comme ça ensuite là il vous fera aussi également je ne sais pas où je vais en faire un petit couture toute simple du fil noir avec une aiguille des découpes d'engrenage parce que je vais essayer de rester dans le simple dans le noir et le kraft engrenage ou d'autres découpes il y en a plein d'avez la découpe horloge et action qui pourrait être une alternative vous pouvez la découper donc les petits coins que j'ai découpé comme ceci voilà des découpes d'engrenage voilà plein plein de découpes d'engrenage ça j'enlève ça du jeu livre je sais pas trop si je vais en mettre du jeu livre de s'acheter ou du jeu pâte c'est parti vous avez fait vos deux découpes comme ceci ensuite vous prenez votre rectangle de 7 et demi sur 18 donc le plus grand est en fait l'idée voilà c'est de coller ça alors au début on va coller on va coller notre base là sur la grande base mais pas entièrement on va mettre de la colle là on va faire comme une pochette que de la colle là que d'accord là que d'accord là j'y lui montre à part et on vient le centre évidemment un peu près c'est toujours du mal là et ça permet de créer une ouverture on fait attendre que la colle elle sèche puis comme j'ai décollé ça va vous créer une petite pochette voilà ensuite le rectangle de cette nuit sur 18 c'est ce qui va venir à l'intérieur je pense que même il faudra le découper un petit peu plus on va enlever un petit peu donc là je vous avez 17 et demi sur 18 en hauteur on va retirer 3 mm parce que ça force un peu donc on y va on coupe voilà vraiment un tout petit bout donc 2 mm pour que notre taille voilà voilà ça coulisse un peu mieux que ça soit mieux parce qu'on va quand même mettre un petit peu d'épaisseur voilà voilà principe de la carte alors on glisse son petit rectangle à l'intérieur de la pochette voilà comme ceci et pour prendre des repères justement parce qu'on va venir coller pour nos portraits tout ça on va venir faire un petit trait au crayon de papier pour savoir où on va caser nous en gros comme ça parce que ça sera collé on ne verra pas voilà et là on verra après voilà on a fait ces petits repères parce que tout simplement on va venir coller ce que l'on a tamponné sur nos sachets de thé ou sur nos patrons de couture le sentiment va être à peu près par là comme ça voilà voilà ce que ça donnera je voulais quand même apporter un petit peu de touche sympa dessus donc soit s'acheter soit voilà peut-être du jeu livre je sais pas trop je vais je vais le faire tout simple en sachant que je vais faire comme un onglet avec ses deux découpes de découpe up combien de racoler à l'identique tu vois je voilà qu'on viendra coller comme ça ça faut pas oublier pour faire comme un onglet j'ai pas l'air d'être très clair dans les explications c'est à quand même l'image voilà ce qu'elle peut ça peu près ça pourrait nous donner seulement on va la coller droite mais je voulais apporter un petit peu de deux trucs dessus donc on vient déchirer des petits bouts de papier voilà je vais en coller un petit peu comme ça ici alors soit vous utilisez le vernis colle ou la colle bâton m'a plus de tuto va prendre ça mais en général j'utilise plutôt la colle mince tendance à utiliser le vernis que cette colle bâton alcool bien mais donc pour tout on va dire que ça séchera et ça ira beaucoup plus vite donc je viens mettre un petit peu de matière comme ça carte pour bien c'est non ça ça vous donnera ceci un peu de vieux livres voilà vous déchirer comme ça vous dit voilà c'est parti c'est bon ça sera l'endroit ouais c'est ça quand on met l'écriture vérifiez que votre collège que l'écriture soit à l'endroit quoique pas une obligation mais bon tant qu'à faire et je viens coller comme ça voilà là là notre personnage sera là enfin notre image et ça sera ici j'avais ces petits timbres là mais je ne sais pas si je vais les utiliser que l'on a tous trouvé fin une bonne partie d'entre nous ont trouvé chez nose je suis pas trop ils sont plutôt sympa non je ne crois pas on va faire simply on va coller ceci avec ça vous pouvez toujours utiliser votre colle en bâton parce que là voilà ça fait un peu récup c'est tout simple hein tout simple mais ça fait son léfi là on va découper le bord là on va découper le bord même pas on va le plier puisque hop comme on va venir mater blanc derrière voilà ça vous donne ceci jusque là rien n'est compliqué je veux juste vérifier voilà mon emplacement pour mes encrenages ça viendra se glisser voilà de façon que quand vous glissez votre rectangle votre taille ça vous donne ceci voilà votre petite pochette ça fait apparaître le portrait et votre sentiment ou votre image voilà là je viens à coller petit peu d'encrenages vous commencez à me connaître des petites découpes vous pouvez mettre des petites découpes de fleurs voilà par un un tag printanière ouais ça va c'est pas trop cool et voilà je veux juste ma petite foule on va pas en mettre des tonnes des tonnes des tonnes mais si tu compris donc voilà une fois qu'on a fait ça on prend son lémiens pourquoi un filet d'aiguille on va rajouter un petit peu de fantaisie sur notre carte on prend on double son filet on en fait une aiguille enfin petit nœud oh mince comme je ne vois pas trop clair j'ai vieilli j'ai peur l'avoue j'ai plein de noirs là enfin bref de toute façon après comme ça sera collé derrière vous êtes même pas obligé de faire un petit nœud et puis on va faire des petits décroits en fait alors faut pas être une couturière vous piquez à l'arrière voyez moi c'était une chute que j'avais récupéré moi comme je récupère tout donc comme j'ai une armater vous piquez comme ça et vous venez là hop comme ça en biais comme du point de croix c'est pas grave si c'est pas régulier justement c'est du vintage et on revient piquer là voilà et ainsi de suite et hop c'est sympa et on va faire 3 voire plus je ne sais pas trop voilà vous revenez là vous faites où vous voulez il n'y a pas de deux deux lignes à respecter et tout ça non c'est un peu trop hop moi j'ai dit qu'il n'y a pas de sympa ensuite on va en faire un petit peu là vous prenez un fil d'assez grand de toute façon derrière on le verra pas et vous revenez en fait là vous vous amusez vous faites des croix vous pouvez faire autre chose pour celles qui sont doux en couture elles peuvent moi j'en mets un peu comme ça vous rajoutez une note rigolette enfin j'appelle ça rigolo moi je suis sur les filles sympa ça change voilà avec un rien on fait des trucs sympas voilà on finit de faire des points de couture un peu voilà pas biscornu mais si quand même il ne faut pas avoir peur de le dire et puis je vais en mettre un là qui vient piquer dans ma photo là ça va être un grand et voilà là je viens couper de toute façon ça va être collé alors le truc que vous pouvez faire c'est mettre un petit peu de scotch double face ça va maintenir votre fil et ça ne sauvera pas quand on viendra mettre notre papier derrière pour mater voilà si je suis ici tout simple si mimi ça apporte un petit peu de pas de gaieté mais de trucs donc voilà donc là j'ai fait ceci maintenant je vais mettre en place mon onglet pour pouvoir retirer plus facilement ma petite pochette donc je me replace un peu près bien voilà et je viens voilà pour prendre des repères je pense que je vais prendre comme ça savoir où je veux le placer pour que je sache je prends un petit crayon comme ça je sais que celui-là il va être là voilà ça on va mettre de côté voilà je vais placer ça comme ça je vais t'en je vais t'en je vais t'en donc voilà ensuite on viendra mater avec notre autre papier j'ai un peu de mal qui va rentrer ça vous fait ceci ça vous fait dépasser la découpe et vous pouvez tirer votre tag donc je vais il faut que ça se fasse je pense que je vais recouper un petit peu en retirant encore un ou deux millimètres parce que je vais en train de décoller ma pochette parce que là je suis en train de redécoller c'est pas bien je vais la redécouper mais là on va faire voilà la déco du devant voilà ça vous donne ceci donc la déco du devant je voulais pareil rester sur des engrenages en effet pas autant pour moi peut-être utiliser des coins je vous avais dit du combo de dyes voyez arriver ouais voyager je sais pas j'y suis pas j'y suis pas je voulais pas lui mettre ça je crois au départ j'ai juste regardé ce que ça donne là j'ai mis un pain de colle ça ne semble pas aussi comme ça on Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Voilà, j'ai décidé de mettre une petite demi-perle là, noire, et là je vais coller comme ça. J'aime bien l'histoire des petits ronds là, des petits encrenages ronds autour de mon portrait, comme ça. Voilà. Là, je vais coller ça. Là, je vais coller ça. Comme ça. Celui-là aussi. Et voilà, notre petite cartonnette toute simple, craft et papier noir. Et voilà ! Merci. 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 Merci.